Les autorités de la ville de Lagos au Nigeria se sont lancées dans l'application d'une loi interdisant le commerce de rue. La traque des vendeurs de rue a commencé début juillet conformément à cette loi fortement contestée dans la capitale économique du pays. Les commerçants de rue ainsi que leurs clients risquent une amende de plus de 300 dollars, mais aussi une peine de 6 mois d'emprisonnement. La mesure est accueillie avec un sentiment de rejet. Quelle est l'alternative ? L'alternative est un crime et le gouvernement va continuer à dépenser de l'argent pour la sécurité et les unités de construction. Cette loi ne représente aucun avantage pour la société. De nombreux vendeurs ont fait part de leurs inquiétudes vu qu'ils ne seront pas en mesure de subvenir à leurs besoins. Nous ne sommes pas des criminels. Nous avons des diplômes. La plupart d'entre nous sont formés dans une spécialité. Il faut que le gouvernement soit raisonnable. Malgré son rang de première puissance économique d'Afrique, le Nigeria compte un grand nombre de ses citoyens qui vivent dans la pauvreté. Le chômage des jeunes diplômés est estimé à près de 45% de la population active. Merci. 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 Merci.